Bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je tente un nouveau vlog. On verra. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis pas mal occupée mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà donc bienvenue moi c'est Tatiana sur ma chaîne mes fils en aiguille. Tout pareil sur Instagram. Et voilà comme d'habitude je commence à parler et Doudou arrive. Bonjour Doudou. Donc je vous disais aujourd'hui on va partir sur un vlog. Voilà on va voir. Au niveau petit bonheur à la chance. Niveau couture, je voulais tester ce livre là que j'ai commencé à lire. Alors vous le voyez en l'envers. C'est un mois pour se mettre à la couture. Voilà de la créatrice d'Apolline Pattern. Moi j'aime bien ce qu'elle fait en général mais j'ai jamais cousu de patron de ses patrons. Donc ça sera une première et je vais essayer de faire la blouse, la petite blouse comme ça. Voilà alors c'est un livre, il y a peu de patrons, il y a que trois patrons je crois. Mais en fait c'est vraiment un livre qui va vous aider à vous lancer dans la couture. Voilà elle va vous parler des tissus, des techniques de couture, du matériel, comment fonctionne un patron. Si vous n'avez jamais utilisé de patron. Voilà la machine à coudre, un peu les bases, enfin voilà. Et donc trois premiers projets, vous avez une blouse, une jupe et une robe. Voilà. Et il coûte 19,95€. Comme ça vous savez tout chez Hachette. Voilà. Moi je pense que, enfin voilà, je me suis payée. Mais voilà, si vous connaissez par exemple quelqu'un qui veut se mettre à la couture mais qui n'ose pas forcément, ou qui ne faisait que des petits accessoires. Voilà, si vous voulez faire un cadeau, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, c'est assez clair. Il y a beaucoup de photos, c'est très illustré. Il y a des dessins aussi. Voilà, par exemple, sur la machine à coudre, vous avez pas mal de dessins. Pour les patrons, elle est plus sur des photos, enfin il y a les deux. Il y a des photos et des schémas. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je pense que c'est une bonne idée de cadeau. si vous cherchez pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la couture de vêtements. Voilà. Donc je vais partir sur cette blouse là. Voilà. La planche de patron a l'air ultra limpide, ce qui fait beaucoup de bien. Je vous ferai une photo, ça sera plus simple. Voilà. Je vous mettrai une photo. Voilà. Donc c'est un patron de chemisier, enfin c'est une blouse. Ils appellent ça une blouse, mais voilà. C'est un petit chemisier mais qui s'en colle. Avec des manches un peu bouffantes. Voilà, moi j'aime bien. Et je vais faire ça. Dodo est installé sur mon tissu. Et je vais faire ça pour tester dans cette double gaze. Voilà. Je n'ai jamais cousu de double gaze vraiment. J'avais quelques petites choses, mais vraiment pas grand chose. J'ai fait une petite robe à ma petite puce, mais c'est tout. Donc là je vais faire un patron, enfin un projet adulte, un peu plus complexe. Et on verra. Voilà. Donc ça c'est la double gaze que je vous ai présenté dans mon dernier haul tissu. Que j'ai acheté dans une petite mercerie de ma ville qui était en liquidation totale. Donc à moins 70%. J'ai lavé la double gaze ce week-end. Et on va tâcher de... Je vais... En tout cas ce matin. Parce que je ne travaille pas ce matin, mais je travaille cet après-midi. Ce matin je vais essayer de décalquer le patron. Et pourquoi pas de couper les pièces. Voilà, sans pression aucune. J'ai d'autres choses à faire. J'ai pas mal de petits rangements à faire. J'ai du monde à la maison ce week-end. On est mardi. Donc j'ai un peu de temps quand même. Et voilà. Donc c'est parti pour ce vlog. Ce vlog pardon. Je ne sais pas sur combien de jours je vais le tourner. Il risque... Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Peut-être que ce ne seront pas des jours consécutifs en plus. Je ne sais pas. Mais ma foi, vous... Ça ne change rien pour vous. C'est pour moi. Allez, on y va. Hein, Doudou ? Regarde. Montre aux gens où tu as installé. Sur le tissu. Merci Doudou. Merci. 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 Et voilà. J'ai tout décarqué. Tout mon petit bazar. Il y a Batman qui est là. Vous voyez Batman ? donc ça c'est la manche donc vous voyez elle est droite donc elle va être un peu bouffante et donc et donc je ne sais pas si vous verrez Doudou donc là c'est d'une certaine couleur et puis là c'est une autre couleur en fait j'ai gradé en haut on est en 44 en bas on est en 46 donc en prenant les mesures du livre en fait j'ai vu qu'il fallait que je grade au niveau de la taille j'ai des hanches au niveau de la taille et des hanches j'ai des hanches bon ça me paraît un peu grand enfin je suis loin de mes mesures du commerce mais bon voilà ce ne sont que des chiffres et on verra ce que ça donne si c'est trop grand c'est trop grand et puis je referai dans une autre taille voilà on continue et voilà j'ai coupé mes pièces j'ai placé mes pièces sur le tissu et je vais couper donc c'est donc un exercice un peu particulier sur la double gaz moi je n'avais jamais fait comme ça et voilà comme la double gaz ne se repasse pas je vais y arriver enfin j'ai lissé avec la main mais c'est vrai que bon bon là le doublou en plus je ne sais pas c'est donc j'en fais des plis merci doublou donc là je vais couper mes pièces pardon je ne vous filme pas tout mais bon je vais couper mes pièces et puis et après je vais voir si j'ai le temps de faire autre chose ce matin bon voilà devant la machine à coudre donc il faut commencer par relier les épaules enfin rattacher les devant au dos par les épaules et en fait il faut utiliser des coutures anglaises ce qui m'arrange moi parce que ma surjeteuse est en rad donc les coutures anglaises vont me permettre d'avoir des finitions propres et soignées sans être obligé de passer par une autre surjeteuse ou surfilée avec la machine à coudre mais du coup je trouve que c'est moins joli alors si vous ne connaissez pas les coutures anglaises c'est tout simple vous cousez une première fois vos tissus ensemble mais au lieu de faire endroit sur endroit vous allez faire envers sur envers à 1 cm du bord je vous montre alors je vais pas faire de point d'arrêt parce que là c'est juste pour tester voilà une fois que ça c'est fait vous pouvez recouper un petit peu la marge de couture voilà si vous entendez du bruit à côté en plus c'est doudou c'est rien vous connaissez la bête maintenant voilà donc j'ai recoupé la marge de couture ensuite je viens retourner ma pièce alors le mieux c'est de pouvoir repasser vous ouvrez vos coutures vous repassez bien vous mettez un coup de fer vous retournez vous remettez un coup de fer là moi je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne bien je ne repasse pas parce que c'est de la double gaz encore une fois je me répète un petit peu ça serait dommage de perdre l'effet de la double gaz et puis après ça va si je repasse ce que je couvre le double gaz quand elle va se remettre quand elle va reprendre cette forme un peu texturée du coup le vêtement va changer de pas changer d'aspect d'allure ça ne sera plus du tout joli et donc là on va recoudre à 5 mm du bord et ça va emprisonner ça va prendre en soin de votre première couture et voilà donc là vous avez votre endroit comme d'habitude et à l'envers et bien vous avez vous n'avez plus votre tissu accru il est enfermé dans une autre couture donc c'est beaucoup plus propre voilà surtout là quand on ne peut pas repasser et ça ne fait pas des grosses épaisseurs puisque c'est juste de la le gaz de coton donc voilà à l'intérieur ça va faire beaucoup plus propre et c'est plus joli que du que si j'avais juste surfiné en fait voilà donc là c'était un petit un petit test ça fonctionne bien donc on y va pour on y va pour la couture du vêtement on y va pour on y va pour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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